J'avais envie de vous surprendre un petit peu avec un contenu qui va vous faire énormément de bien. Alors on finit la semaine avec cette douceur, c'est tout de suite. J'avais envie de prendre un peu de temps pour vous parler de quelque chose qui m'a traversée, dont j'ai parlé avec beaucoup de clients, qui est un constat de plus en plus fréquent, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de profiter de la vie, on a tellement envie d'atteindre nos objectifs, on a tellement envie de se créer une existence qui soit vibrante, excitante, stimulante, qu'on finit parfois par se noyer, par s'épuiser, par tellement profiter qu'on ne profite plus au final, qu'on ne s'écoute plus. Que ce qui est le plus important pour nous, on le laisse filer, on n'y accorde plus de temps, plus d'attention, on n'y arrive plus parce qu'on a trop rajouté de petits cailloux après de petits cailloux dans notre grand bol, dans lequel on veut rajouter énormément d'expériences, énormément de choses qui ont compté, comme si c'était une course effrénée pour réussir à tout faire, comme si le temps allait nous manquer. Sauf que moi je pense que plus on prend le temps de vivre, plus on va avoir du temps devant nous. Parce que j'ai investi par exemple il y a quelques temps dans une montre connectée, je ne sais pas si vous en avez une, mais en tout cas je voulais voir par rapport au rythme que je m'impose, quel était mon niveau de stress, comment était la qualité de mon sommeil, comment allait mon cœur aussi, parce que ça a toujours été un peu un sujet. Et en fait vous voyez je ne l'ai pas là, je ne l'ai plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas que j'ai fui ce qu'elle me disait, mais je me suis rendue compte de tout ce que j'aimais, tout ce qui m'excitait, tout ce qui me faisait vibrer, en fait ça faisait monter mon stress de manière inconsciente. Donc moi j'étais dans des moments qui me plaisaient, sauf que mon corps il perçoit ça autrement. Quand on voit mes journées, quand je vois mon temps de sommeil, je suis contente de le savoir, mais ça a été un vrai choc au sens où je me rends compte que j'ai plutôt un sommeil qui n'est pas suffisant parce que je fais passer tous mes objectifs, tous mes rêves, mon envie de tout caser, d'avoir du temps de qualité en famille, avec les amis, pour mes projets, et au final, je n'ai plus de temps pour me poser. Il y a des fois je me dis ça fait combien de temps que je n'ai pas pris un bon bouquin, je ne me suis pas fait un petit cocktail, et je me suis posée dans le bain pendant une heure, j'adore faire ça. C'est là que je crée, j'ai plein d'idées et ça repart à fond, sauf qu'au bout d'un moment, l'envie de se poser juste pour soi, de récupérer, d'aller faire une balade en forêt, d'aller faire des choses simples, ramasser des châtaignes, des champignons, des cerises, ce que vous voulez, je sais, les cerises ça ne se ramasse pas, ça se cueille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est de faire attention à la vie qu'on est en train de vivre maintenant, ne pas repousser à plus tard le fait de prendre soin de soi. J'arrête pas de vous dire que nous sommes le fruit en grande partie de nos décisions, et que c'est important que ça s'aligne sur nos rêves, que ça serve, que ça nous fasse avancer quotidiennement, idéalement, sauf que ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier. Vous savez, j'ai fait un burn-out il y a des années, en 2009, un gros burn-out, et ça m'avait permis vraiment de reprendre contact avec mes propres limites. Et ça, ça évolue sans arrêt, c'est-à-dire que nos limites à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'à 30 ou à 40, sauf que souvent, la vie nous rattrape. Moi, j'adore faire plaisir. J'aime faire plaisir, j'aime le lien, j'aime les autres. L'amour, c'est vraiment une valeur très très forte pour moi. Et donc, de ce fait, quand on me demande quelque chose, j'ai vraiment plaisir à dire oui. Sauf que ça arrive, parfois, que quand je regarde mon agenda, il n'y ait plus une place pour rien. Mais quand je vous dis rien, s'il y a un truc qui se passe dans la journée, ça ne rentre plus. Je ne peux pas absorber un retard, une nouvelle requête, quelque chose d'urgent. Et ça, je prends la résolution devant vous et je ne sais pas comment vous vivez justement votre routine, votre équilibre vie pro, vie perso. Et je vous mettais en alerte parce que si ça m'arrive à moi qui suis très vigilante sur ça, qui fait attention de ne pas me mettre en danger, je me dis que ça peut vous arriver à vous. Vous voyez, je me livre. Il n'y a pas que dans les podcasts que je me livre. J'avais envie vraiment de vous parler de ça parce que je pense qu'on peut tous, parfois, vivre des périodes où on se dit c'est bon, on va tenir. Et c'est ce qui mène souvent au burn-out. On se dit, allez, on va tenir. Il ne reste plus qu'un mois, deux mois, trois mois. Et puis en fait, ça s'ajoute. On s'habitue à ce rythme. On se dit, ça va devenir la normalité. Mais non, ce n'est pas ça la normalité. Ce n'est pas ça la vie. Ça, c'est survivre. Ça, c'est tellement être excité par ce qu'on aime ou alors ne pas oser dire non que finalement, on finit par s'enfoncer dans quelque chose qui ne nous laisse plus le temps de respirer, de profiter de ce qu'on a autour de nous, de profiter de ce que nous avons autour de nous. Et ça, c'est essentiel. Alors, j'aimerais beaucoup vos commentaires pour que vous puissiez me dire c'est une vidéo un petit peu particulière pour que vous puissiez me dire vous, comment vous vivez la chose. Quel est le rythme que vous avez si vous avez l'impression que vous manquez de temps. Et puis, je vais vous révéler mes astuces parce que j'en ai, parce que ce n'est pas parce que je ne les applique pas que je n'en ai pas. Vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et donc, si vous avez envie de ces astuces, c'est pareil, vous me le dites en commentaire. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !